Si on veut suivre l'effet d'une thérapeutique chez un patient, si on veut voir si le médicament que l'on donne a un effet positif ou pas sur le patient, il faut un outil qui permette de suivre de manière non-invasive. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des prélèvements toutes les semaines chez le patient. Donc on peut, à l'aide des outils d'imagerie orientés dans le nucléaire, faire ce type d'études, détecter de manière précoce l'apparition d'un cancer ou suivre aussi l'effet d'un médicament qu'on administre au patient. Pour suivre une molécule dans un organisme, il faut pouvoir la repérer parmi toutes les molécules présentes dans un organisme. Nous, ce qu'on fait avec les chimistes, c'est qu'on va accrocher à cette molécule un atome qui est radioactif. Cette nouvelle molécule qui est maintenant radioactive va être injectée à l'animal sous la forme de traces. C'est-à-dire qu'on injecte très 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 petite quantité, ce qui permet de ne pas perturber les processus biologiques. Ensuite, l'animal est placé dans l'appareil qui va détecter la radioactivité émise par les atomes que l'on a greffés sur la molécule. Et à l'aide des tomographes, donc faire de l'imagerie en trois dimensions de cette radioactivité, on arrive à localiser où est située la molécule d'intérêt dans la souris. On travaille principalement sur le cancer. On essaye d'aller de l'idée de suivre une molécule jusqu'à la visualisation de la molécule chez l'animal. On a besoin de différents outils. Le premier, c'est un cyclotron qui permet de fabriquer de la radioactivité, donc des atomes radioactifs. Ces atomes radioactifs, ensuite, vont être greffés sur des molécules d'intérêt et on va les visualiser à l'aide des outils qui sont présents sur la plateforme. Récemment, on a eu un financement avec deux autres équipes strasbourgeoises, l'établissement Français du Sang et une unité Inserm. pour travailler justement sur le rôle des plaquettes dans la dissémination des tumeurs, donc la formation des métastases. Et ici, on a travaillé principalement sur le marquage d'une molécule qui reconnaît les plaquettes et qui permet ensuite de suivre indirectement les tumeurs dans la circulation sanguine. Et là, on a travaillé principalement sur le marquage d'une molécule qui reconnaît les tumeurs. Et là, on a travaillé principalement sur le marquage d'une molécule qui reconnaît les tumeurs qui reconnaît les tumeurs.